Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous accueillir au musée du Louvre-Lens ce soir. Ce n'est pas tout à fait moi qui vous accueille, c'est le comité régional du tourisme qui a eu l'idée de ce moment avec Charles Pépin. Merci à eux, merci à son directeur Jean-Philippe Gold, merci à Charles Pépin d'avoir accepté d'être là. Moi j'étais très contente que ce soit ce musée-là qui soit choisi au milieu de tous les merveilleux établissements de la région. Parce que je n'oublie jamais depuis un peu plus de cinq ans maintenant que je travaille ici, que je suis là, que le musée est là, que les équipes sont là. Parce qu'il y a maintenant une quinzaine d'années, il y a eu un concours qui a été engagé par l'État pour créer un autre Louvre quelque part. Et qu'ici à Lens, il y a des habitants qui étaient plongés dans une situation absolument terrible par la crise engagée par la fermeture des mines. Des habitants qui étaient dans des situations souvent individuelles de grande détresse, de grandes difficultés économiques et autres. Des habitants qui ont écrit au président de la République. Ils ont écrit 8000 messages. Ils ont écrit, et ce n'est pas une pétition avec 8000 signatures, non, c'est 8000 lettres. Moi je les ai dans mon bureau et je les regarde de temps en temps. Et parmi elles, il y a des gens qui disent à quel point ils ont la conviction que voir des œuvres en vrai, voir des statues en vrai, voir de l'art, voir des belles choses, ça peut changer non seulement la vie de leur territoire, mais bien la leur. Et ça c'est quelque chose évidemment quand on fait nos métiers qui nous mobilisent et qui, vous le savez peut-être, m'a mobilisé pour venir de Nice à Lens sans aucune transition en quelques semaines. Parce que justement j'ai trouvé cette histoire si belle que j'ai eu envie de la servir. Parce que l'art, c'est une forme de beauté, une source de beauté. Moi je pense que cette beauté de l'art, elle est encore plus belle ici, parce que justement elle communique avec d'autres beautés. Et la beauté de cette histoire, la beauté de ce Paris, la beauté de non seulement cet espoir, mais cette conviction dans l'art. La beauté aussi de ces territoires industriels, la beauté de cette terre blessée, la beauté de la nature qui non pas revient, mais invente des manières d'être ici après, notamment dont témoigne le parc du musée, la beauté de l'architecture. Et puis surtout, comme je vous le disais, la beauté des gens d'ici et de l'histoire qu'ils ont le cran de raconter et de continuer à inventer. Donc au service de cette beauté-là, de cette soif de beauté, de cette foi dans la beauté, le musée du Louvre-Lens a complètement réinventé les codes. On le voit ici, au milieu d'autres beaux musées, la galerie du temps, bien sûr, cette espèce d'espace lacté qu'ont inventé les architectes de Sana, dans lequel on est invité non plus à regarder de l'art, mais à circuler au milieu de l'art, et à penser aussi notre place, notre place dans l'histoire de l'humanité, notre place aussi dans le monde d'aujourd'hui, puis aussi peut-être finalement notre propre beauté. On invente aussi au quotidien des moyens de travailler avec les habitants. Vous le savez, c'est la cible principale, c'est pas pour ça que c'est pas du tourisme d'ailleurs, notamment les gens qui viennent de toute la région au musée, mais d'inventer des manières, justement, de mettre en œuvre cette force de la beauté, notamment à travers les formes originales de médiation qu'on pratique, mais aussi à travers nos engagements très forts dans le champ social. Là encore, la beauté et cet outil qui permet, par exemple, moi ça me sidère, quand on fait des ateliers avec Pôle emploi, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, pour des jeunes qui n'ont jamais accédé à un premier emploi, ils viennent, ils travaillent avec nous pendant une semaine, ils choisissent une œuvre, en fait, comme truchement de leur CV électronique et puis de la parole qu'ils vont amener à porter sur eux-mêmes en s'entraînant dans la galerie du temps, devant le public, devant une caméra. Et à l'arrivée, ces ateliers-là, ils marchent beaucoup mieux que ceux qui ne se passent pas dans un musée, à les comprendre. 20% d'accès à un premier emploi en plus. Donc voilà, en guise d'ouverture, quelques mots qui vous diront pourquoi je suis très contente et en même temps, je trouvais ça très normal que tout ça se passe chez nous. Merci encore. Applaudissements Bonsoir à tous. Marie, merci de nous accueillir. Je vais vous dire, au nom de Daniel Fasquel, nouveau président du Comité de la Chambre du Tourisme et des Congrès, d'avoir la bienvenue à cette conférence et vous dire pourquoi cette conférence dans le secteur du tourisme, pourquoi dans ce lieu et pourquoi nous avons la chance d'accueillir cet auteur, philosophe, qui est Charles Pépin. D'abord, quel est le lien entre la philosophie et le tourisme ? Eh bien aujourd'hui, le tourisme est entré dans une ère post-industrielle qui correspond vraiment à une économie d'environnement qui se caractérise par des perturbations accélérées de nos environnements qui nous influencent directement, qui sont bien sûr le sanitaire, qui sont bien sûr l'économique, qui sont aussi l'énergie, le climat, la sociologie. Et on voit bien comment, depuis quelques mois, pour dire quelques années, nos environnements sont systématiquement perturbés par ces environnements-là. Et que dans une économie d'environnement, comme l'est aujourd'hui pour le tourisme, eh bien il y a une approche, qui est non plus une approche uniquement de spécialisme, mais une approche globale, où il faut à la fois associer le marketing, mais aussi la sociologie, mais aussi la santé, mais aussi la philosophie, la sociologie et le développement personnel. Voilà pourquoi aujourd'hui, on aborde le thème de la philosophie dans notre démarche de développement touristique en région des Hauts-de-France. Pourquoi ce lieu ? Eh bien comme tu l'as clairement souligné, ce lieu, il vient complètement incarner une dimension qui est propre à la région des Hauts-de-France, c'est son audace. Audace d'entreprendre, audace de faire autrement. Et ce lieu, au même titre que d'autres lieux, l'incarne parfaitement. Et oui, aujourd'hui, dans cette économie d'environnement, n'ayons pas peur, osons faire autrement, prendre d'autres chemins, et à commencer par une approche globale. Et très centré sur ce que j'appellerais la puissance de l'intention. Cette puissance de l'intention, elle a sept visages. Et parmi ces visages, il y a le visage de la créativité, il y a le visage aussi de la beauté. Et on voit bien comment, dans le domaine du tourisme, la beauté est un élément qui est une règle du jeu en permanence. Qu'il s'agisse de nos vidéos, de nos photos, de nos documents, de la façon dont on se présente à l'extérieur, c'est un élément qui est complètement inhérent à notre domaine et à notre action. Et puis, il y a un autre visage, parmi ces sept visages, la puissance de l'intention, qui caractérise bien ce qu'est l'ADN de la région des Hauts-de-France, c'est l'amour. Et l'amour, tu l'as très bien dit dans ton introduction, Marie, c'est l'amour de notre métier, c'est l'amour de nos territoires, c'est l'amour aussi de nos clients. Et l'amour, au même titre que la beauté, que la créativité, est une forme en même temps aussi d'audace. Pourquoi Charles Pépin, que je remercie vraiment du fond du cœur, dans un agenda qui est extrêmement chargé et très sollicité, a accepté de se joindre à nous pour nous parler de la beauté aujourd'hui. D'abord parce que Charles, vous êtes d'abord autant philosophe qu'entrepreneur. Et je vous qualifierais aussi de philosophe audacieux. Audacieux parce que vous faites partie de ces gens, comme Picasso, comme Matisse, qui ont une telle expertise, une telle synthèse de leur art que vous vous rendez accessible et aussi par la joie, par sa quête aussi de bien-être et d'offrir de la beauté, de l'esthétisme, du bien-être à ceux qui vous lisent et à ceux qui vous écoutent. Vous faites du bien. Et c'est pour ça que vous avez toute votre place parmi nous. Je voudrais vous présenter Charles Pépin en quelques mots et puis lui terminer cette introduction en lui confiant un paradoxe à résoudre. Charles, vous êtes à la fois agrégé de philosophie, vous êtes à la fois conférencier, vous êtes à la fois diplômé de Sciences Po, vous êtes diplômé d'HEC et vous avez en plus écrit un livre sur les vertus de l'échec. Et bien là, il y a un paradoxe qu'on est impatient en tout cas de pouvoir avoir la connaissance et avoir la résolution de ce paradoxe. Et puis, pour terminer, il y a une autre raison pour laquelle, Charles, nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir parce que d'abord, vous célébrez la beauté, la beauté à la fois dans l'art, à la fois dans la littérature, dans cette forme de beauté que relève aussi l'art de penser, de bien penser, de maîtriser ses émotions pour penser mieux, pour vivre mieux. Et puis, une autre raison, et là, je me fais vraiment la voix de tous les gens qui sont ici parmi nous et tous ceux qui nous suivent en visioconférence, tout simplement parce qu'on vous aime. Bienvenue, Charles. Merci beaucoup pour votre accueil et ces jolis et gentils mots. Je ne vais pas élucider le paradoxe des vertus de l'échec parce que ce serait une conférence entière qui n'est pas le sujet de la beauté. Mais quand même, un indice, c'est que les plus grands échecs qu'on rencontre dans la vie ne sont pas spécialement dans l'ordre scolaire. Ça peut être dans l'ordre affectif, dans l'ordre sentimental. Il y a beaucoup de gens qui, prétendument, ont réussi beaucoup de choses mais qui ont eu des blessures, des histoires d'amour dans l'enfance, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi la beauté nous fait tant de bien ? Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que moi, j'ai une approche, celle de mon livre « Quand la beauté nous sauve », qui est transversale, où je cherche l'invariant de la beauté, c'est-à-dire que je cherche la beauté aussi bien dans les paysages naturels, dans les beautés naturelles que dans les beautés artistiques. Évidemment, la démarche est bizarre. Il y a beaucoup de philosophes qui ont accordé un primat comme ça au beau artistique sur le beau naturel. D'autres, plus rares comme Kant, qui ont accordé un primat au beau naturel sur le beau artistique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les beautés. Et à vrai dire, ce n'est même pas les beautés qui m'intéressent, c'est ce que la beauté nous fait. Souvent, on se demande ce qui fait que c'est beau, des règles, le nombre d'or, des proportions, une école. Moi, je m'intéresse plutôt à ce que la beauté nous fait. Et en l'occurrence, elle nous fait du bien. Et elle nous fait du bien pour une première raison, qui est qu'elle nous autorise, au fond, à nous écouter. Peut-être que vous pouvez écouter des gens qui savent. Récemment, j'ai profité d'une sublime visite avec quelqu'un qui savait. Mais ce qui était important, c'était d'écouter quelqu'un qui sait soit l'occasion pour moi de m'écouter et pas simplement d'écouter la personne qui sait. Ça ne veut pas dire que la personne qui sait ne peut pas me donner des clés, des codes, des grilles de lecture, des éléments de contexte, évidemment. Mais l'essentiel, c'est que je m'autorise, au fond, à écouter ce que la beauté me fait et à avoir, pour seul critère de mon jugement, le jugement ici, c'est beau, pour seul critère de mon jugement, ce que la beauté me fait. C'est-à-dire, comme le disait très bien Baudelaire, le beau est toujours bizarre, cette espèce de bizarre évidence, d'étrange certitude que je sens en moi lors même que je dis que c'est beau. Et c'est la même étrange certitude qui m'envahit lorsque je suis devant un paysage naturel ou lorsque je suis devant une œuvre d'art. C'est que je sais que c'est beau. Je n'ai pas besoin de le démontrer, je n'ai pas besoin de me référer à des critères. Et ce jugement-là, il fait beaucoup de bien. Alors c'est ce que Kant appelait le jugement de goût, le sentiment du beau. Et c'est quand on dit c'est beau. Alors pour bien mesurer cette étrange évidence, on peut distinguer ce jugement, c'est beau, d'autres jugements. Par exemple, si vous dites à quelqu'un ce raisonnement est faux, eh bien vous allez vous référer à des critères pour dire que c'est faux. Si vous dites à quelqu'un ça ne se fait pas du point de vue des mœurs, vous allez vous référer aux mœurs pour expliquer que ça ne se fait pas. Donc en fait, tous ces jugements, ça ne se fait pas, c'est vrai. Ou même éventuellement un jugement scientifique ou un jugement moral, c'est des jugements qui sont au fond référés à des critères extérieurs au jugement. Mais quand vous dites c'est beau, en fait il n'y a pas de critère. Ce n'est pas beau parce que. C'est beau parce qu'il n'y a pas de parce que. C'est juste beau. Et là où c'est encore plus fou et où ça fait un bien fou, c'est qu'on a envie de le partager, ce sentiment. Lors même qu'il n'est pas argumenté. C'est ça qui est quand même... Vous savez, on dit des goûts et des couleurs, on ne discute pas. On pourrait l'entendre négativement. Chacun a ses goûts, chacun est pris dans sa prison. Mais non, ça veut dire aussi qu'on ne discute pas tellement on est d'accord. Alors vous allez me dire mais non, on n'est pas d'accord. Mais la question n'est pas qu'on soit d'accord ou pas, c'est qu'on a envie d'être d'accord. C'est que quand je dis que c'est beau, j'ai envie de partager avec toi cette beauté. Et cette promesse, c'est elle qui fait du bien. D'ailleurs, elle est un peu politique. C'est une promesse d'être ensemble. C'est un désir d'être ensemble. Et c'est ce mouvement très intéressant qui fait du bien. D'un côté, je plonge au fond de moi, de ma personnalité, de ma subjectivité. Et l'œuvre résonne ou la beauté naturelle au fond de moi. Mais en même temps, à partir de ce fond de moi, je vise comme ça un partage, une communion, une universalité. Et c'est pour ça que je dis que c'est beau. Je vous invite à écouter cette phrase que vous avez sûrement déjà dite ou ressentie. Elle est quand même bizarre. Baudelaire, le beau est toujours bizarre. Elle est bizarre parce qu'on devrait dire plutôt, si on parlait correctement, moi, je trouve ça beau. Ou moi, ça me plaît, ça correspond à ma culture. Ou vu mon histoire, mon cheminement, mon background, je trouve ça beau. Mais pourtant, on dit c'est beau. Du coup, il y a deux cas de figure. Soit on fait une faute de français. On voudrait dire j'aime et on dit c'est beau. C'est possible. C'est comme quand vous dites c'est bon, ce délicieux curry d'agneau. Il y a des gens qui n'aiment pas le curry. Mais vous dites c'est bon. Moi, je pense que en fait, ce n'est pas ça. Vous ne faites pas une faute de français. Vous savez très bien ce que vous dites. Vous dites c'est beau. Vous dites donc en substance c'est tellement évident que c'est beau pour moi. Je n'ai tellement rien fait pour ça. Je n'ai pas fait cinq ans d'histoire de l'art pour apprécier cette beauté. J'ai juste été réceptif. J'ai juste été ouvert, disponible. Que je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas pour toi. Peut-être qu'après, on s'apercevra qu'il y a des différences de goût. Mais ça ne change rien. Il y aura eu cet élan comme ça. Cette promesse, cette envie de partage en fait. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle la beauté nous fait du bien. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas que des individus auto-centrés. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas que des individus pris dans des situations sociales ou culturelles relatives. Au fond, elle nous rappelle qu'une part de nous aspire à appartenir à un monde commun. Ça rappelle un peu la phrase de Stendhal. la beauté et la promesse d'un bonheur partagé. Alors évidemment, vous le savez, bien souvent, cette promesse ne sera pas tenue. Mais ce n'est pas grave. On sera en désaccord. On sera en conflit. Ce qui compte, c'est qu'il y ait eu promesse. C'est que nous ayons senti ce mouvement comme ça par lequel nous avons envie de partager. Il n'y a pas que ça. Si on fait un peu plus de psychologisation du sentiment du beau, c'est que ça me fait énormément de bien. C'est ce que vous disiez gentiment de ma philosophie, mais c'est comme ça aussi que je vois les choses. Ça me fait tellement de bien de réapprendre à m'écouter au fond, à me faire confiance. C'est ça que l'art m'offre comme possibilité. C'est ça aussi que les beautés naturelles m'offrent. C'est la possibilité de m'écouter. Si bien que si on en fait une lecture psychologisante, on va s'apercevoir que finalement, il y a dans tout moment d'émotions esthétiques cette émotion que la beauté me donne comme un gain en estime de soi. On pourrait presque le dire comme ça. À chaque fois que j'ai une émotion esthétique, que je me dis que c'est beau, à chaque fois que je me laisse porter et que je me laisse soudain surprendre par le fait que je m'écoute, j'écoute mon jugement, mon sentiment, mon émotion, alors je gagne quelque chose comme de l'estime de soi ou presque de la confiance en soi. Alors maintenant, de quelle nature est ce plaisir ? Si on comprend de quelle nature il est, on va comprendre pourquoi la beauté nous fait tant de bien. Le plaisir esthétique n'est pas comme les autres plaisirs. Il n'est pas un plaisir sensuel simplement. Il passe par les yeux, les oreilles, mais il n'est pas que sensuel. et il n'est pas un plaisir simplement intellectuel, même s'il peut être un plaisir intellectuel. Donc c'est bizarre. C'est sensuel, mais pas seulement. C'est intellectuel, mais pas seulement. Et le pas seulement est important parce que dans l'émotion esthétique, il y a probablement un investissement inconscient. L'inconscient, pour la faire courte, c'est la libido, c'est des pulsions refoulées, c'est toute la dimension asociale, pulsionnelle de vous-même que vous n'avez pas eu le droit d'exprimer parce que vous êtes un animal civilisé, social. Du coup, il y a en vous une énergie inconsciente. Dans l'émotion esthétique, cette énergie inconsciente trouve à se satisfaire. Mais ça fait un bien fou parce que d'habitude, on n'a pas le droit de l'exprimer, cette énergie pulsionnelle, refoulée, asociale, inconsciente. Et là, on a le droit, mais même pas directement, de manière indirecte, sous la forme d'un plaisir esthétique, civilisé, spirituel, qui est plus que sensuel, plus qu'intellectuel, plus qu'inconscient, qui est bizarre. Le beau est toujours bizarre. Pourquoi ça fait du bien ? Parce qu'on a enfin le droit d'être tout entier convoqué. Il y a plein de champs de votre vie où seule la sensibilité est convoquée. Il y a plein de champs de votre vie où seul l'intellect est convoqué. Il y a plein de champs de votre vie où seul l'inconscient peut s'exprimer. Quand vous rêvez, par exemple, ou alors quand vous faites une psychanalyse et que vous racontez vos rêves, ou alors quand vous avez des troubles, d'ailleurs, qui expriment cet inconscient de façon pathologique. Mais là, dans le plaisir esthétique, vous avez enfin le droit d'être tout entier là. C'est rare, en fait. À vrai dire, pas que c'est rare, c'est le seul cas. Vous allez me dire oui, moi, quand je fais l'amour, pas sûr. Il y a des gens, ils font l'amour, ils sont encore en représentation. Et puis l'amour, ça ne se passe pas toujours bien, en plus. Il y a quand même plus de difficultés. On est plusieurs, enfin deux, en tout cas. Et dans les tableaux de Picasso, un peu plus que deux. Je viens de les voir. mais vous voyez, c'est extrêmement rare de se sentir autorisé à exister dans sa dimension entière et sans qu'il y ait de conflit, en fait, sans qu'il y ait de hiérarchie. C'est ce que voulait dire Kant en disant que dans le jugement esthétique, le sentiment du beau, il y a une étrange harmonie des facultés humaines. Kant dit un jeu libre et harmonieux des facultés humaines. Eh bien, ça fait du bien. Alors, ça, c'est la première interprétation, on va dire kantienne. Deuxième interprétation, pourquoi la beauté nous fait tant de bien, une interprétation qu'on pourrait dire hegelienne. Alors, Hegel est venu après Kant, il a un peu critiqué Kant en disant que Kant avait été obsédé par ce que la beauté nous fait en termes de sentiments, mais en oubliant quand même la dimension de l'œuvre elle-même. Et Hegel insiste sur le fait que dans une œuvre, là, il s'agit surtout de beauté artistique, évidemment, dans un tableau, dans une statue, il y a quand même des valeurs. Si vous regardez un tableau de Courbet, si vous regardez un tableau de peinture flamande, si vous voyez des patineurs comme ça, comme chez Vermeer ou chez Bruegel, c'est un exemple, vous voyez des petits patineurs en train de faire une fête villageoise le dimanche et il y a des navires qui arrivent et la guerre menace, l'orage menace et puis ils sont en train de faire la fête. Il y a des valeurs là-dedans. Les valeurs, c'est l'être ensemble, c'est le dimanche de la vie, c'est la capacité à profiter de la vie même quand elle est dure. Ce qui fait du bien dans l'émotion esthétique, c'est quand j'ai un accès aux valeurs non intellectuelles. Je ne suis pas en train de faire une théorie, de lire un livre de philo ou de discuter et je ne suis pas en train de me dire oui, est-ce que cette valeur-là, en l'occurrence ici, la convivialité par exemple, ou alors l'amitié, ou alors la fidélité, ou alors l'honnêteté, en fait, ça fait du bien d'avoir un rapport aux valeurs sensuelles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le plaisir esthétique, il n'est pas que sensuel mais il est sensuel, il n'est pas que intellectuel mais il est intellectuel, il n'est pas que inconscient mais il est inconscient. En fait, il est tout à la fois. C'est pour ça qu'il est bizarre. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que si on rentre dans le détail, on va avoir un rapport aux valeurs non intellectuelles. Donc en fait, on va vivre du sens avec ses yeux, vivre des valeurs avec ses oreilles dans la musique et c'est ça qui fait un bien fou, c'est qu'on a une sensibilité qui est un peu spirituelle mais on l'a oubliée. On nous a beaucoup élevés dans le dualisme occidental, il y aurait le corps qui ressent comme ça et l'esprit qui pense et analyse. Évidemment, c'est complètement faux, on a une sensibilité qui est capable de nous porter vers des valeurs et c'est pour ça que ça fait du bien parce que notre sensibilité, pour qu'elle s'exprime vraiment, il faut aussi qu'elle exprime sa dimension spirituelle. Donc de vivre du sens. J'ai eu la chance, merci de regarder tout à l'heure la galerie du temps et on voit comme ça certaines formes qui parlent de civilisation entière. Dans l'émotion esthétique, je voyage dans le temps, je comprends des civilisations sans avoir à réfléchir, sans avoir à analyser, juste en me laissant porter. Mais par quoi ? Par un jeu de formes et de couleurs. C'est ça la magie de la beauté. C'est que c'est pas grand chose. Il y a des dessins de Picasso qu'on vient de voir. Il y a trois traits. Il y a des aplats parfois de Klein, de Rothko. Et puis même la beauté d'un ciel, c'est pas grand chose quand même. C'est juste grosso modo des couleurs et des formes. Et bien la magie, c'est la preuve qu'on n'est pas si intellectuel que ça. C'est qu'il suffit de se laisser porter par la beauté, c'est-à-dire un agencement superficiel de formes et de couleurs pour ressentir un bien-être profond. Ça rappelle la phrase de Nietzsche « superficiel par profondeur ». Toute la thèse de mon livre, « Quand la beauté nous sauve », c'est que la beauté est très rarement superficielle. Alors elle l'est parfois un peu. Quand on voit certaines Instagrammeuses obsédées par leur make-up, c'est un peu superficiel. Mais la beauté des paysages, la beauté des œuvres d'art, même un petit dessin simple, quand ça nous touche, ça nous touche toujours profondément. C'est jamais uniquement décoratif. Si c'est que décoratif, c'est que c'est pas une émotion esthétique. Si c'est décoratif, c'est pas de la beauté. C'est joli, on va dire. Mais l'émotion esthétique, c'est quand je dis « c'est beau ». Et là, qu'est-ce que je découvre ? Qu'il suffit que je me laisse porter par l'agencement des formes et des couleurs, en apparence superficielle, pour ressentir des choses profondes. La compréhension des civilisations, l'émotion, l'envie de partager, l'envie de communion, terme un peu catholique, mais si certains sont catholiques, ça va vous parler. Mais si vous n'êtes pas catholique, l'envie de partage, l'envie d'être ensemble. Mais ça fait un bien fou de sentir tout ça sans avoir à se forcer, juste en se laissant aller, en se laissant porter par les formes comme ça. Mais pour ça, il faut se détendre. Il faut arrêter de vouloir analyser, arrêter de vouloir penser, arrêter de vouloir ranger les œuvres dans des catégories. Alors parfois, on est intimidé devant les œuvres. On se dit « mais moi, je n'y connais rien ». Donc c'est vrai que dans ce cas, c'est bien d'avoir un guide qui va vous dire « voilà, ça, c'était à l'époque », qui va vous rassurer. Mais c'est tout. C'est juste pour vous autoriser à après écouter votre émotion. Donc quand on est un culte, on a un complexe. Alors il faut un peu de culture. Mais ce n'est pas parce que la culture fera du bien. C'est parce que la culture, elle permettra d'être moins complexée et donc de réussir à s'écouter, à écouter sa spontanéité. Et c'est ça qui fait un bien fou. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des grands experts. Les grands experts, ils ne vous racontent pas, ils ne vous fatiguent pas. Ils ne vous racontent pas des tonnes de contexte. Ils vous aident à ressentir. C'est un grand expert en histoire de l'art, un grand expert en onologie, c'est pareil. Le grand expert en onologie qui est nul, il va vous fatiguer. Vous avez juste envie de le boire, le vin, et ça dure trop longtemps. C'est trop technique. On a l'impression qu'il parle à son surmoi, à son prof d'onologie qui n'est même plus là depuis 30 ans. Il lui parle encore. Ça, c'est l'expert fatigant. Le vrai bon expert en onologie, il a une simplicité. Il a une délicatesse de raffinement qui le conduit à la simplicité. C'est-à-dire, vas-y, goûte, tu vas voir, c'est bon. Et on sent toute l'expertise dans une intuition simple. C'est pareil. Le vrai bon expert en histoire de l'art, c'est quelqu'un qui vous donne le minimum de codes, de repères, pour que vous n'ayez plus de complexes et que vous puissiez enfin vous faire confiance. Et c'est ça qui fait du bien. C'est moi qui sais, en fait, si ça me plaît. Et même mieux, c'est moi qui sais si c'est beau. La première fois que j'ai eu des grandes émotions esthétiques, c'était surtout avec la musique. Mais concernant, je me souviens de Ray Charles, je me souviens Bowie, Gainsbourg, mais je n'avais aucun doute, en fait, que c'était beau. Et quel bonheur c'est de n'enfin plus douter. Alors qu'on doute de tout toute la journée. Parfois, on a plein d'arguments et on doute quand même. Là, on n'a même pas besoin d'arguments. On ne doute pas. C'est pour ça que ça fait du bien. Vous comprenez un peu ? Et on en a besoin, en fait. C'est pour ça qu'il y a de l'art-thérapie. C'est pour ça qu'il y a de la beauté-thérapie. C'est pour ça que les gens qui sont en crise de confiance, il ne faut pas leur dire tout le temps qu'il faut que tu maîtrises, que tu t'entraînes, que tu répètes. Il faut juste leur dire vas-y, détends-toi. Va te promener dans la campagne et ouvre les yeux. Va au musée du Louvre-Lens, dans la galerie du temps et laisse-toi porter. Voyage, mais écoute-toi. Il n'y a pas besoin de savoir, il y a besoin de sentir. Mais attention, au sens où je l'ai dit, c'est que sentir, ce n'est pas que sensuel, ce n'est pas que intellectuel, c'est bizarre. C'est-à-dire, c'est un jugement, le jugement esthétique qui convoque, en fait, l'ensemble de votre humanité. Donc voilà pourquoi ça fait du bien. Maintenant, j'avais annoncé un concept freudien de sublimation. Je voudrais m'arrêter un peu dessus parce qu'il est très intéressant pour comprendre pourquoi la beauté nous fait du bien. Dans ce cas-là, c'est une lecture un peu différente. Si vous avez suivi le cheminement, vous avez l'impression que ça part dans tous les sens. En fait, non, il y a un ordre. J'ai d'abord été kantien en parlant du sentiment du beau, de la plénitude intérieure. Après, j'ai été haiguelien en parlant du rapport aux valeurs, du rapport au sens et du fait qu'on vit des valeurs sans avoir à les analyser. Et maintenant, je vais être carrément freudien. Donc, on continue à avancer. On se rapproche de nous comme un peu dans la galerie du temps. Pour l'instant, on suit un orge linéaire. Et Freud dit tout ça. C'est très bien. Mais il y a un truc plus précis. C'est que cette énergie refoulée, je vais la sublimer dans la contemplation esthétique. C'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Mais on va creuser un peu ce point parce que ce concept de sublimation, il est vraiment au cœur de notre civilisation moderne, très normative, très évoluée. Et cette civilisation, elle est caractérisée par un malaise que Freud a appelé le malaise de la civilisation. Bien sûr, vous avez reconnu le titre d'un livre de Freud. Absolument génial. Et le malaise, je vous le résume rapidement, c'est qu'on est des individus. On a besoin de s'exprimer dans sa liberté individuelle, originale, singulière pour être heureux. Mais la société nous demande de rentrer dans le rang, de respecter des normes et de refouler notre singularité. Donc, il y a un malaise qu'on ne pourra jamais dissiper complètement. C'est que ce qui est bon pour la société, c'est que les individus rentrent dans le rang et respectent la norme. Mais ce qui est bon pour l'individu, c'est d'exprimer sa liberté originale. Donc, si on radicalise, il y a un gros problème. Il y a un malaise dans la civilisation. Et cette civilisation, c'est soit la France, soit la ville de Lens, soit l'entreprise dans laquelle vous bossez, soit la famille, soit votre classe à l'école. C'est tous les groupes sociaux qui sont caractérisés par le même problème. C'est qu'au fond, ce qui est bon pour le groupe n'est pas ce qui est bon pour l'individu. Mais il faut faire avec, il faut trouver un agencement. Eh bien, l'agencement, c'est d'utiliser ce qu'on a dû refouler au nom de la norme sociale en le sublimant dans quelque chose de personnel. Et c'est ce qui s'appelle la sublimation. Pour le dire très vite et simplifier un peu, mais cette façon de simplifier, elle marche bien parce qu'elle n'est pas trop caricaturale au regard de la réalité de ce qui se passe. Vous avez en vous une agressivité sauvage refoulée que vous n'avez pas le droit d'exprimer dans cette société. Eh bien, devant un Picasso, devant un Velázquez, vous avez le droit de l'exprimer, mais d'une manière sublimée. Autrement dit, devant un Picasso, devant un Velázquez, devant un Rembrandt, mais peut-être aussi devant une beauté naturelle, quoi que ça, Freud ne le pense pas, mais moi, je ne suis pas le droit de le penser, vous pouvez exprimer votre agressivité refoulée d'une manière non agressive. c'est ce qui s'appelle sublimée. Ça veut dire exprimer sa vitalité de manière très belle, très spirituelle, très civilisée, mais rien ne se perd, tout se transforme. Ce que vous exprimez dans l'émotion esthétique au musée, de façon belle, civilisée, spirituelle, c'est votre sauvagerie, mais refoulée, puis sublimée. Autrement dit, même devant un tableau pacifiste, comme des colombes de Picasso ou comme un hymne à la paix, vous exprimez votre agressivité refoulée d'une manière non agressive. Évidemment, c'est pareil avec les pulsions sexuelles refoulées. Devant une belle œuvre de la peinture romantique, religieuse, catholique, vous exprimez votre sexualité refoulée de manière non sexuelle. Évidemment, a fortiori, quand c'est des dessins érotiques, mais ça, c'est autre chose. Il n'y a pas besoin que ce soit érotique pour que vous sublimiez, même devant un beau paysage naturel, si la matière est mise en forme de façon belle. Ces formes sont ce sur quoi vos pulsions agressives ou sexuelles refoulées vont s'accrocher pour trouver une satisfaction spirituelle indirecte, sublimée, civilisée. Pour résumer, d'une phrase un peu provocatrice, devant un tableau très pacifique, vous allez exprimer de façon non agressive votre agressivité refoulée. Devant un thème religieux très spirituel, vous allez exprimer votre sexualité refoulée de façon non sexuelle. Autrement dit, vous trouvez une solution au malaise de la civilisation. Une solution provisoire, une solution comme une courte parenthèse dans le texte d'une vie où le malaise reviendra, mais une solution quand même, et c'est pour ça que ça fait du bien. C'est pour ça qu'on a un moment d'incroyable bien-être, d'incroyable résolution de problèmes. Enfin, on a le droit d'être comme on est. ça fait du bien d'avoir le droit d'être comme on est. Et voilà, c'est ça la présence au monde. On en arrive à une idée qui est la conséquence de tout ça, c'est que pourquoi la beauté nous fait du bien ? Parce qu'elle nous rend présents au monde, parce que la présence de la beauté a pour effet que nous soyons plus présents au monde. On a tous vécu devant un paysage naturel, on a l'impression d'être enfin vivants. Regardez, pour montrer comment la beauté nous fait du bien en termes d'estime de soi, en termes de présence au monde, on va prendre un exemple très simple, très concret, qu'on a tous déjà vécu. On est angoissé, on a des soucis, on a une perspective qui nous angoisse. Et on va se promener dans la nature, dans un beau paysage des Hauts-de-France, par exemple. Et là, du simple fait qu'on marche, qu'on respire et qu'on lève les yeux vers la beauté, eh bien, on oublie le problème qui nous attend le mardi, qui nous angoisse. Et pourtant, on se disait, avant de faire cette promenade, mais mardi, ça va être un enfer. Je ne vais pas l'arriver. Je ne vais pas réussir à demander cette augmentation. Je ne vais pas réussir à expliquer mon cas. On m'attend au tournant. Je vais me faire avoir. J'ai peur. Vous allez vous promener dans la campagne, qui est belle. Le ciel est beau, la lumière est belle. Vous n'y pensez plus. Je ne dis pas que vous y réfléchissez et que vous trouvez une solution. Non, vous n'y pensez plus. Et quand vous y repensez au bout de trois quarts d'heure de marche contemplative, qu'est-ce que vous allez vous dire parfois, souvent même ? Oui, non, en fait, c'est bon. Ça va bien se passer mardi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, alors ? C'est juste que vous étiez angoissé parce que vous étiez dans une représentation, vous étiez dans une projection, dans une anticipation. Bref, pas de présence. Le seul fait de retrouver de la présence dans la beauté naturelle a pour effet de vous regonfler, de vous nourrir de votre force de vie, de votre puissance d'exister. Bref, de votre présence au monde. Et ça suffit à voir l'échéance de mardi complètement différemment. Pourtant, vous l'avez remarqué, rien n'a changé. Les cons qui vous attendent au tournant mardi seront toujours aussi cons. Brassens l'a bien dit. Quand on est con, on est con. Le temps ne fait rien à l'affaire. Il ne faut pas être trop gentil ou politiquement correct. Il y a des cons dans la vie. Et on voit bien que le temps ne fait rien à l'affaire. Voir le temps aggrave leur connerie. Si vous avez rendez-vous avec un con, eh bien, il va être tout aussi con après votre promenade à la campagne du dimanche. Le rendez-vous, c'est le mardi. Et vous-même, avec vos limites en termes de prise de parole en public, en termes d'argumentation objective, tout ça n'a pas changé. Ni la connerie de l'autre, ni votre limite par rapport à votre argumentation. Mais alors pourquoi, si rien de tout ça n'a changé en une heure, la confiance est-elle revenue ? Pourquoi vous vous dites soudain « Oui, ça va très bien se passer » alors que vous avez même arrêté d'y penser parce que vous avez retrouvé de la présence ? » Alors, dans la beauté naturelle, c'est évident. Vous avez tous compris. En fait, c'est pareil devant un tableau. C'est ça, ma thèse. C'est que... Et on l'a vécu il y a une demi-heure, là. Quand c'est beau, en fait, je sors de moi-même, je contemple l'œuvre qui est là, présente, et ça a pour effet de me présentifier moi-même, de me rendre moi-même plus présent à moi-même, au monde et aux autres aussi. Et donc, ce gain en termes de confiance en soi, on pourrait dire, mais cette confiance en soi, ce n'est pas une confiance en soi au sens du petit égo. C'est une confiance en la vie, tout simplement. Eh bien, ça fait du bien. Et je crois que c'est tout aussi vrai de ce qui se passe devant un paysage naturel que de ce qui se passe devant une œuvre d'art. Mais alors, pour cela, suivez bien, si vous voulez arriver à ce gain, à cette présence, à cette qualité d'existence, à cette manière de vous écouter, à cette manière de vous faire confiance, il faut quand même être disponible, c'est-à-dire être en éveil, être curieux, et c'est-à-dire qu'il y a une attitude à développer. Cette attitude n'est pas une attitude de sachant. Par exemple, si vous allez au musée en vous disant « On m'a raconté les demoiselles d'Avignon de Picasso, on m'a raconté l'origine du monde de Courbet, et si vous allez vers le tableau en vue de retrouver ce qu'on vous a dit, eh bien, au mieux, vous allez retrouver ce qu'on vous a dit, ça ne s'appellera pas une émotion esthétique, ça s'appellera une satisfaction intellectuelle. Vous aurez un petit peu de lourdeur, davantage, dans votre bagage culturel. C'est pas mal si vous avez l'impression qu'il est trop vide, ça vous donnera un tout petit peu moins de complexe, mais ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, ce n'est pas de vouloir cocher une case, comme quand on dit « moi, j'ai fait l'Italie, j'ai fait la Grèce », vous voyez ? Non, là, on ne coche pas de case, en fait. Ce n'est pas « oui, j'ai fait la joconde, j'ai fait l'enterrement à Ornans ». Non, ce n'est pas la bonne attitude. L'attitude, c'est que vous allez au musée parce qu'on vous a dit qu'il y avait l'enterrement à Ornans, mais si vous êtes présent, peut-être vous n'arriverez jamais à ce tableau. sur le chemin, d'autres tableaux vous auront interpellé parce qu'évidemment, ils vont vous interpeller en fonction de votre enfance, de votre histoire, de votre sensibilité. Et donc, si vous n'êtes pas disponible, vous allez rater la plupart des émotions esthétiques parce que vous êtes trop intellectuel dans la recherche d'une reconnaissance intellectuelle de ce qu'on vous a dit. c'est exactement comme si vous voulez chercher l'amour et que vous dites « Voilà, moi, je suis une jeune femme de 25 ans, j'adorerais un mec de 30 ans qui fait du digital, qui gagne bien sa vie et qui est hyper gentil et qui a déjà un enfant. Je ne sais pas pourquoi. » Eh bien, c'est sûr que si vous êtes focalisé sur cette attente, il y a plein d'autres hommes que vous n'allez pas voir. Et donc, je ne vous demande pas d'oublier l'attente. Ça, c'est la thèse de mon dernier livre sur la rencontre. Je ne vous demande pas d'abdiquer votre attente, mais je vous demande d'être capable de chercher cette personne et en même temps d'être complètement disponible à tous les autres parce qu'il y a bien plus de chances de finir heureuse avec l'autre, avec un des autres puisqu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui ne correspondent pas à ce profil que d'hommes qui correspondent. C'est exactement pareil. Si vous allez au musée en disant « Moi, je veux voir Picasso » et que vous êtes focalisé sur Picasso et que vous n'êtes pas disponible à ce que vous ne connaissez pas, alors il n'y aura pas tout ce dont j'ai parlé, ce sentiment de présence, de se faire confiance, cette curiosité, cette disponibilité. Mais ce qui est génial, et c'est pour ça que la beauté nous fait du bien, c'est qu'en fait, en vérité, on y arrive beaucoup mieux par rapport à la beauté que dans la vraie vie. On est beaucoup plus capable de cette disponibilité quand on s'intéresse aux œuvres d'art ou aux paysages et c'est pourquoi ça nous apprend à vivre, en fait. Ça nous apprend à vivre. On devrait réussir à s'aimer comme on aime une œuvre d'art. D'ailleurs, ça nous aiderait à être un peu moins possessif, vous voyez, parce que moi, quand j'aime une œuvre d'art, je n'ai pas envie qu'elle soit à moi. Je ne la trouve pas plus belle si elle est chez moi et que personne ne la voit. Il y a des collectionneurs qui ont ce délire. Jacques Lacan a pris l'origine du monde de Courbet chez lui. Mais je crois que même ces collectionneurs, ce qui les excite, c'est qu'ils savent qu'ils ne sont, que l'œuvre ne fait que passer par chez eux et qu'après, elle sera chez d'autres. Bref, qu'elle appartient à tout le monde. Mais vous voyez, la beauté nous apprend à aimer, finalement. C'est aussi l'introduction qu'on a entendue tout à l'heure. Parce que quand vous aimez un sublime paysage, vallonné, brumeux, lumineux, est-ce que vous auriez envie de vous dire oui, ça, ça n'est qu'à moi ? Ben non. Vous l'aimez d'autant plus qu'il est observable par les autres. Et c'est pareil pour une œuvre d'art. Vous vous dites, en fait, là, je suis dans un musée. Tous les jours, il y a des gens qui vont s'arrêter devant cette énigme. Il y avait l'exposition à Paris, enfin, il y est toujours la Georgia au Kiffeux. Si vous connaissez cette peintre américaine à Beaubourg, c'est incroyable comme si on est touché, on se dit, mais là, il y a tout le monde, tous les jours, plein de gens sont touchés. On n'a pas envie de posséder. On n'a pas envie de dire ma petite Georgia au Kiffeux. Pourtant, dès qu'on est amoureux, très vite, on dit mon lapin, mon bébé, mon amour. Très vite, on possède. Mais le problème, c'est qu'au début, c'est mignon, puis ça crée la fin de l'amour parce qu'on possède, on est jaloux, on a peur et puis on perd parce que dès qu'on a peur, on perd. Et donc, la beauté nous apprend à aimer sans posséder. C'est comme ça qu'on devrait s'aimer pour s'aimer vraiment. Si vous arrivez à aimer quelqu'un en aimant son mystère, en fait, ça pourra durer plus longtemps. Si vous voulez aimer quelqu'un en connaissant, en possédant, en ayant des habitudes et en étant dans la fusion, au fond, ça n'est que de courte durée puisqu'à un moment, c'est le mystère de l'autre qui entretient l'amour. Et bien voilà. Pourquoi la beauté nous fait du bien ? Parce qu'elle nous apprend à aimer, en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'arriver à cette notion de mystère parce que j'ai parlé en philosophe, donc j'ai semblé expliquer beaucoup de choses. J'ai expliqué le sentiment du beau chez Kant, harmonie interne de ma subjectivité. J'ai expliqué l'émotion esthétique chez Hegel, adhérer à des valeurs en passant par le corps et la sensibilité et pas à l'intellect. J'ai expliqué la sublimation chez Freud, sublimation de la libido si on résume. Mais je vais vous raconter une histoire qui va vous permettre de comprendre que tout ce que j'ai dit c'est presque rien. C'est que quand j'écrivais ce livre, quand la beauté nous sauve donc, j'écrivais ce livre en suivant à peu près ce cheminement. Et donc voilà, j'avais mon plan et j'avais écrit les trois quarts du livre. Et j'étais en train d'écrire dans un petit hôtel à Varangeville qui s'appelle La Terrasse, des hôtels comme il existe encore en France qui doivent avoir au maximum deux étoiles mais qui sont charmants, incroyablement bien situés, sans réseau, à l'époque déjà, sans réseau. Donc bien pour écrire. Et là, je vais nager alors qu'on est à la Toussaint et qu'il fait un peu froid, il pleut un peu et je dis à la propriétaire de l'hôtel je n'ose pas, il fait froid, mais ici, il fait beau une fois par jour, un peu comme chez vous. Donc j'y vais. Je mets une heure à rentrer, etc., brasse coulée, je me mets à nager, il pleut, il pleut, il pleut, et même il grêle un peu. Et j'ai presque fini mon livre. Et là, au moment où je sors la tête de l'eau, c'est une histoire vraie, au moment où je sors la tête de l'eau, le soleil perce les grêlons et troue le ciel de bleu, de jaune soudain et illumine de blanc les falaises géantes au pied desquelles je nageais. Et là, je me dis, c'est beau, c'est vraiment beau. Et là, je me dis, mais quel con, tu écris un livre sur la beauté comme si tu savais, comme si tu comprenais une lecture kantienne, une lecture en valeur régulienne, une lecture freudienne, l'inconscient. Mais là, ce truc est incompréhensible. Ce truc est le plus pur mystère. C'est une épiphanie, c'est une révélation, mais on ne sait même pas de quoi. Et alors, j'ai compris ce que j'étais en train de faire. J'étais en train d'expliquer des choses, mais en fait, le but, c'était de faire sentir que c'est bien d'expliquer, mais surtout pour sentir que ça échappe à l'explication. Et quand on est devant un tableau fou, devant une statuaire d'il y a 3000 ans, tellement simple, tellement belle, c'est juste mystérieux, en fait. Mais alors, dans ce cas, on pourrait se dire, mais pourquoi je parle ? Pourquoi je fais une conférence ? Et pourquoi j'écris un livre ? Eh bien oui, parce que je pense que la meilleure façon d'aller se tenir devant le mystère de la beauté est quand même de chercher à l'expliquer, simplement en sachant que l'explication ne donnera pas le dernier mot. Mais je pense que si on ne cherche pas à l'expliquer du tout, on va plus rater le mystère encore, parce que c'est intéressant de chercher à l'expliquer quand même. On pourrait prendre une métaphore. il y a un ponton comme quand on va plonger et à un moment, on plonge vers la beauté. Mais c'est vrai qu'il faut s'échauffer, il faut s'assouplir. Eh bien, le ponton, c'est toutes les théories que j'ai évoquées. C'est pour se chauffer, quoi. Et d'ailleurs, ça met en éveil des facultés. La raison, l'imagination, la sensibilité, c'est bien. Mais après, il faut lâcher et se dire, en fait, je ne sais pas. Et c'est ça qui est beau. Mais ce qui fait du bien, c'est ça. C'est d'avoir un rapport heureux au mystère, figurez-vous. D'avoir une expérience heureuse du mystère. C'est ça qui fait du bien. Parce que le mystère, il fait quand même plutôt peur, d'habitude. Vous voyez, si, par exemple, vous bossez hyper bien et que votre boss vous vire de façon mystérieuse, ce n'est pas très agréable. Vous voyez, c'est un exemple. Ou alors, si vous êtes en train de vivre une belle histoire d'amour et que vous aimez passionnément depuis trois ans et que l'autre, soudain, ne vous aime plus de façon mystérieuse, ce n'est pas hyper agréable. La mort, le mystère de la mort, on y pense souvent en tremblant. Pourtant, dans la vie, on ne comprend pas tout. Dans la vie, on n'explique pas tout. Il y a des choses qui sont mystérieuses. Eh bien, grâce à la beauté, on a un rapport heureux au mystère. Parce que là, je suis devant une esquisse de Rodin. C'est complètement mystérieux qu'en trois traits, il arrive à rendre un truc si sensuel, si puissant, si désirant, si vrai. C'est du génie. Et là, il y a un mystère, mais pour une fois, il ne me fait pas peur. Il me plaît. Je fais, dans l'expérience esthétique, une expérience heureuse du mystère. Et c'est ça qui fait un bien fou. Alors évidemment, je suis devant un rotco orange-jaune. J'ai l'impression qu'il y a la vérité de l'énergie cosmique encadrée. Mais je ne sais pas pourquoi, ni comment. Et ce mystère ne me fait pas peur. Et enfin, je n'ai pas envie de tout comprendre. Je n'ai pas envie de tout expliquer. Je n'ai pas envie de tout posséder. C'est pour ça que mon livre s'appelait initialement « La beauté expliquée aux snobs ». Ça voulait dire mauvais titre, d'ailleurs j'en ai changé, puisque comme l'avait dit l'éditeur, mauvaise idée parce que les snobs donc ne vont pas l'acheter et les autres non plus. Donc personne ne l'achète. Alors qu'en fait, mon idée était de dire le snobs n'a rien compris parce qu'il croit qu'il sait. Et surtout, il a une stratégie de distinction sociale au cœur de son goût esthétique. Cette expérience de la liberté et du mystère, il la salit en en faisant une performance sociale, ce qu'a bien montré Pierre Bourdieu dans son livre « La distinction » où il montre que les gens, dans leur déclaration de goût, ils veulent toujours se distinguer de leur classe sociale. Alors vous allez me dire « Mais Bourdieu, il est sérieux. C'est un sociologue. Donc dans ce cas-là, s'il a raison, tout ce que vous dites est faux. Oui, mais non, parce qu'il a raison, mais c'est du déclaratif. Donc évidemment, il va voir les gens et il leur dit « Est-ce que vous trouvez ça beau ? » Et donc, des gens, des bourgeois, des ouvriers, et en fait, l'étude est incroyablement sérieuse, c'est sur des années. Et en gros, pour que vous compreniez l'étude, au début, il y a les 4 saisons de Vivaldi, personne connaît, donc tous les bourgeois qui se croient grands bourgeois, ils trouvent ça beau parce qu'ils pensent que comme c'est élitiste, ils vont être les seuls à le dire. Et tous les gens simples de classe sociale populaire, ils trouvent ça moche. Et puis, à la fin de l'étude, les CD sont arrivés, ils ont été commercialisés dans les stations de service, on trouve les 4 saisons de Vivaldi partout, dans n'importe quelle station totale, ESO, ELF ou autre. Donc, tout le monde connaît. Et du coup, tous les bourgeois trouvent que c'est plus beau du tout. Et tous les gens très simples trouvent que c'est beau parce qu'ils ont identifié un produit culturel savant et ils veulent se distinguer. Alors, on pourrait se dire, si Bourdieu a raison, si au cœur de notre satisfaction esthétique, il y a du social et de la distinction, non seulement ça ne fait pas du bien parce qu'on retombe sur le social dans sa dimension la plus basse, mais en plus, tout ce que j'ai dit est faux. Je ne m'écoute pas, je ne me fais pas confiance, je ne suis pas avec le seul critère de mon émotion, je n'ai pas de présence. Donc si Bourdieu a raison, j'ai tort. Oui, mais Bourdieu a tort et il le sait parce que c'est de la déclaration. Donc évidemment, quand vous allez chez quelqu'un avec des caméras, avec un magnéto qui enregistre pour lui dire est-ce que tu trouves ça beau, est-ce que tu trouves ça beau, eh bien évidemment que la mécanique sociale de distinction s'enclenche. Mais dans la vérité de l'émotion, il ne se passe pas ça. J'en suis convaincu et d'ailleurs d'autres études l'ont montré. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas aller poser une question à quelqu'un de manière publique en enregistrant les réponses car alors il y aura une stratégie de distinction sociale. C'est exactement le problème avec les sondages aujourd'hui en campagne politique. C'est qu'il y a plein de gens qui vont dire moi je vais voter pour un tel, Zemmour, Taubira si elle se présente, etc. Mais en fait, c'est du déclaratif et il n'y a pas vraiment de raison que le déclaratif recoupe exactement le réel. Donc je reviens à ma thèse et on va aller vers la conclusion. On a combien de temps encore ? OK. C'est que c'est bien d'expliquer mais c'est surtout pour se tenir devant le mystère qui demeure. Et ça c'est une dialectique très intéressante qui est de dire ne croyons pas ne croyons pas que tout ce que nous allons réussir à expliquer ou à interpréter participe du fait de retirer du mystère. C'est le contraire. Je m'explique. Si vous avez une oeuvre je ne sais pas par exemple Les Deux Moselles d'Avignon ou une oeuvre un dessin de Rodin ou vous avez un autoportrait de Rembrandt ou vous avez une symphonie un opéra une partita de Bach ce que vous voulez. Prenez un exemple qui vous touche. Et si vous essayez d'expliquer pourquoi c'est beau et que vous arrivez à expliquer donc mettons en termes d'harmonie en termes de mélodie en termes de rythmique et que vous dites en fait j'ai expliqué à peu près 40% puis je continue à être érudit je me renseigne je parle aux experts j'ai expliqué 80% maintenant j'ai expliqué 90%. On serait tenté de se dire s'il n'y a plus que 10% de mystère c'est moins mystérieux que s'il y avait 100% de mystère. Mais non c'est le contraire. C'est le contraire. C'est que si j'ai expliqué vachement de choses mais que du mystère demeure le mystère qui demeure est fou. Il est fascinant. C'est exactement comme pour votre liberté. Vous vous croyez complètement libre et puis les sociologues vont dire mais non t'es pas libre t'es déterminé par ta classe sociale. Le linguiste va dire t'es pas libre t'es déterminé par ta liberté. Le géographe va dire t'es pas libre t'es déterminé par le lieu de ta naissance. Le démographe va dire t'es pas libre parce que t'appartiens à une classe d'âge et ils pensent tous comme ça à ton âge. Et puis en plus il y a des conditions historiques qui te déterminent. Ok. Alors on pourrait se dire mais dans ce cas pour que je sois libre il faut que tout ça soit faux que je prenne pas en compte tous les déterminants sociaux, géographiques, économiques. En fait non c'est pareil c'est le contraire. C'est que si je suis dans le déni de la réalité je suis pas libre. Mais si je sais combien je suis influencé socialement combien je suis influencé géographiquement combien je suis influencé économiquement par la mode par la pub par l'époque par les réseaux sociaux si je sais tout ça ça réduit l'espace de ma liberté individuelle ça le réduit de beaucoup mais il va rester un peu mettons j'ai pas j'invente 18% mais ces 18% là vous pourrez dire ils sont plus petits que 100% ben non ils sont plus grands pourquoi ? Parce que les 100% c'est du déni c'est de l'aveuglement donc en fait les 18% c'est la vraie liberté c'est celle qui reste c'est ce que je peux inventer de ma vie quand j'ai compris tout ce qui m'influence et je m'en libère parce que je l'ai compris c'est exactement pareil la culture par rapport aux œuvres d'art tout ce que je sais ça réduit le mystère mais en le réduisant ça l'augmente parce que c'est du mystère qui résiste et donc s'il résiste à la connaissance c'est qu'il est vraiment mystérieux bon pour simplifier ok on voit un peu comment ils font mais le génie échappe à ce comment ils font donc c'est pas parce qu'on a compris des règles de perspective des règles de couleur et des règles de dessin qu'on a saisi le mystère de la beauté on a réduit ce mystère et en le réduisant on l'a agrandi vous comprenez et bien c'est pour ça que ça fait du bien parce que c'est ça la vraie vie la vraie vie c'est d'essayer d'expliquer et d'accepter le mystère qui demeure la vraie vie c'est d'essayer de comprendre et d'accepter qu'on ne comprendra pas tout vous avez remarqué comme dans les histoires d'amour histoire d'amitié dans les conflits de famille ce qui envenime tout c'est quand on ne comprend pas tout et qu'on veut tout comprendre pourquoi tu m'as fait ça je ne comprends pas et c'est normal de vouloir comprendre mais il faudrait aussi accepter qu'au bout de la chemin il y a un truc qui échappe à la compréhension il y a du hasard il y a des gens qui ont des sautes d'humeur ce n'est pas nécessairement contre vous donc il faut savoir accepter ce qui résiste ça s'appelle le mystère en fait et bien c'est exactement ça c'est exactement pour ça que la beauté nous fait du bien la beauté nous fait du bien si on résume tout ce que j'ai dit parce qu'elle nous autorise à nous écouter enfin parce qu'elle nous permet de vivre du sens avec notre corps et d'être présent au monde parce qu'elle nous permet de sublimer notre libido parce qu'elle nous permet de faire une expérience heureuse du mystère alors on comprend pourquoi c'est important la beauté la beauté des oeuvres la beauté des gestes aussi la beauté des immeubles la beauté des paysages on comprend pourquoi c'est criminel de salir le monde comme le font les panneaux publicitaires dans toutes les grandes villes maintenant dans le monde entier on quitte l'aéroport et on tombe sur les mêmes zones industrielles les mêmes enseignes les mêmes marques les mêmes entrepôts c'est déprimant c'est de la normalisation ça veut dire que c'est toujours pareil or la beauté est singulière il y a une chanson de Dominica là-dessus très belle qui dit rendez-nous la beauté vous nous l'avez volée rendez-nous la beauté rendez-nous le mystère justement écoutez cette chanson ce soir Dominica vous verrez qu'il a raison alors je pense que c'est un combat qu'on doit tous mener chacun où on est directrice de musée parents professeurs esthètes et ce chemin et ce combat c'est de se dire voilà partout je dois préserver la beauté et d'ailleurs c'est comme ça que je crois on arrivera à avoir une vraie conscience écologique je ne crois pas moi en la culpabilisation malheureusement c'est le chemin qu'on prend mais ça ne marche pas vraiment ça ne marche pas suffisamment ou alors en tout cas on pourrait avoir les deux deux chemins un chemin de culpabilisation c'est que si tu continues à consommer comme ça si tu continues à manger ça alors tu détruis l'écosystème alors les esquimaux n'ont plus de phoques à pêcher parce qu'il y a un réchauffement climatique donc voilà on te culpabilise très bien mais il y a un autre chemin que je préfère c'est de dire tu aimes la beauté et bien pour la préserver il ne faut pas consommer ça tu aimes la beauté et bien pourquoi tu ne veux pas avoir une attitude qui te permet de préserver cette beauté que tu aimes tant tu aimes la beauté aussi des espèces animales la beauté des espèces d'oiseaux la beauté de toute toute la biodiversité et bien préserve-la si tu l'aimes c'est intéressant de passer par le chemin de la beauté pour arriver à l'écologie et pas toujours par le chemin de la culpabilité pour nous aider à sauver la planète si on aime les choses on a plus envie de les sauver en fait si on trouve que c'est beau on a peut-être plus envie de se restreindre en termes d'habits ou de dentifrice ou de durée de la douche c'est agréable une douche quand même une douche bien longue c'est agréable donc on n'a pas tellement de raison de l'écourter si on nous dit sens-toi coupable dans ta douche j'ai déjà une vie compliquée si je me sens coupable dans ma douche ça fait beaucoup mais si on dit en revanche regarde ce monde comme il est beau regarde ces paysages comme ils sont beaux regarde ces oiseaux comme ils sont beaux regarde ces animaux sauvages il n'y en a plus beaucoup mais regarde l'incroyable couleur de certaines robes d'animaux c'est fou la robe du pan le zèbre la couleur c'est incroyable et bien si je comprends qu'en prenant une douche moins longue je m'enlève un plaisir mais j'en préserve un plus grand moi j'aime bien passer par le plaisir par la joie par la beauté par des choses positives pour nous aider à changer de comportement et pas par des choses négatives comparaison culpabilisation remords ce sera ma conclusion c'est que j'ai aussi écrit un roman qui porte pour titre la joie et je crois que la beauté nous fait du bien parce qu'elle nous apporte une joie dans la présence au monde et vous savez la joie à la différence du bonheur qui est durable qui est un état complexe qui se construit la joie c'est l'émotion d'être là la joie c'est la présence au monde la joie c'est toujours le contact avec le réel et bien voilà la beauté nous rappelle que le réel vaut mieux que l'imaginaire que le réel vaut mieux que les fantasmes c'est ça d'ailleurs une expérience esthétique une vraie on vous dit voilà Rodko c'est cosmique Rodko c'est métaphysique et en fait si vous avez trop de trucs dans la tête vous allez rater l'expérience de Rodko mais si vous avez une émotion esthétique le réel du tableau il est plus fort que toutes les représentations et la joie c'est ce contact avec une réalité et c'est pareil dans la nature la joie c'est pas les idées que je me fais sur les choses c'est le contact avec la réalité des couleurs et des formes c'est aussi le secret d'une vie de couple réussie je vous signale si vous êtes tout le temps dans les idées vous pouvez avoir une vie de couple pas mal sympa avec des bons moments mais vous êtes en train de vous tyranniser parce que vous dites oui l'amour ça devrait être ça l'idéal romantique l'intensité la construction et donc cet idéal vient tyranniser le réel et le réel perd toujours face à l'idéal évidemment le réel est toujours moins bien que l'idéal sauf que l'idéal n'existe pas en fait c'est un irréel quand on aime la joie on part du réel et on dit mais dans le réel il y a quoi de bien qu'est-ce que j'ai à aimer qu'est-ce qu'il y a à apprendre et on s'aperçoit que dans cette vie de couple il y a plein de choses bien plein de choses bien dans le réel et bien si on part du réel on va avoir la joie la joie du réel et à partir de là on peut peut-être améliorer des choses en ajoutant à ce réel déjà présent et qu'on prend en connaissance de cause d'autres choses pour que le réel soit mieux mais dans ce cas-là c'est pas pour le faire ressembler à l'idéal c'est pour aimer le réel en tant que réel et bien pour moi la beauté c'est ça la beauté c'est la beauté du réel c'est pas la beauté c'est pas irréel souvent on dit c'est irréel mais c'est tellement mal dit on est parfois dans un paysage on est vraiment dedans il fait froid il y a de la buée il y a de l'herbe verte de la glace c'est de l'Islande c'est sublime on dit c'est irréel mais quelle bêtise c'est totalement réel et c'est ça qui est fou c'est ça qui est magique c'est que le réel il est beaucoup plus surprenant que l'irréel il a beaucoup plus de ressources d'émerveillement ce sera ma conclusion pourquoi la beauté nous fait du bien parce qu'elle nous ouvre les yeux sur la beauté du réel elle nous rappelle que la merveille elle est là devant nos yeux il suffit d'ouvrir les yeux mais pour ça encore faut-il se rendre disponible au surgissement de l'imprévu au surgissement de l'inattendu qui peut comme ça pointer son nez aussi bien dans un musée le Louvre-Lens par exemple que dans la nature ou peut-être aussi dans un objet joliment designé dans un comportement voilà cherchez partout la beauté et vous aurez en réponse comme en récompense d'autant plus de joie alors vous comprendrez ce que c'est que la vraie gratitude je dis merci à la beauté d'être là et de m'aider enfin à être là enfin je sors de la représentation et j'entre dans la présence merci beaucoup peut-être qu'on peut prendre quelques questions non ? oui des questions ou des objections bien sûr des protestations mais non mais j'en vois j'en vois plein de questions là je les sens oui 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 tout d'abord merci c'était très beau ce que vous avez dit juste une petite remarque quand vous avez parlé du soleil qui sort de nulle part qui perce les nuages et qui met en valeur telle ou telle chose je me suis dit oui j'ai déjà vu ça plusieurs fois mais c'est souvent éphémère oui voilà c'est un peu ma réaction et je me dis qu'est-ce qu'il y a derrière alors dans votre question on entend aussi peut-être la différence avec une beauté artistique qui par sa matérialité mise en forme va pouvoir rester c'est sûr qu'il y a quand même des différences de ce point de vue-là entre une beauté naturelle et une beauté artistique qui pourra durer plus longtemps mais justement ce qui est fascinant avec la beauté naturelle c'est que ça ne dure pas mais ça a une valeur d'éternité c'est-à-dire que cet instant il a été vécu pour l'éternité et rien ne pourra jamais faire qu'il n'ait pas été vécu là aussi ça nous apprend à vivre parce que si on vit comme ça on vit beaucoup mieux au lieu de dire oui peut-être qu'on va se séparer peut-être qu'on va moins s'aimer peut-être que je vais mourir un moment avant mon enfant c'est d'ailleurs souhaitable pour lui enfin je veux dire c'est plutôt que dans l'autre sens dans ce cas ça fait du bien de se dire ok on n'est pas immortel mais des instants de qualité ont une valeur d'éternité c'est-à-dire qu'ils valent pour toujours la qualité d'un moment de relation la qualité d'une relation d'amour la qualité d'une relation avec son enfant il y a des instants qui même s'ils ne dureront pas sont vrais et beaux pour toujours pour l'éternité en fait et ce de plein de manières et ça peut-être devant la beauté naturelle on le comprend on comprend que ce n'est pas parce que les choses ne durent pas qu'au fond elles ne sont pas éternelles alors il y a une belle chanson de Bachung là-dessus qui s'appelle Immortel je vous propose de l'écouter ce soir aussi bon alors il prend le mot immortel mais je pense que c'est plutôt au sens d'éternel en fait qu'il le prend et il dit ne sais-tu pas que nous sommes immortels n'as-tu pas remarqué que certains instants ne s'arrêtaient jamais mais bien sûr ils se sont arrêtés concrètement dans le temps qui s'écoule ils se sont arrêtés et pourtant ils ne s'arrêtent jamais parce qu'ils ont une valeur parce qu'on y pense parce qu'ils peuvent nous guider et c'est exactement ça qu'on ressent devant la beauté naturelle il y a un très beau livre là-dessus de François Julien cette étrange idée du beau qui raconte que cet éminent paradoxe qui est que devant la beauté de la nature on est devant quelque chose qui est éphémère mais qui nous rassure parce qu'on se dit ok c'est tellement beau que même si ça ne dure pas ça fait du bien d'avoir rencontré cette beauté et finalement l'idée d'après c'est qu'en fait c'est peut-être parce que ça ne dure pas que c'est si beau et la vie c'est peut-être pareil peut-être que si on était immortel on s'ennuierait ferme et que tout ce qui nous excite nous plaît est corrélé à l'idée de la mortalité construire sa vie prouver sa valeur inventer sa liberté trouver l'amour construire des belles relations peut-être que tout ça n'a de sens que parce que nous ne sommes pas immortels et que c'est précisément cela que nous enseigne l'expérience esthétique dans la nature en tout cas on peut le dire encore plus simplement et là je vous renvoie à un autre livre d'Alexandre Lacroix devant la beauté de la nature qui dit deux choses lui il a retrouvé son père pendu quand il avait 11 ans donc il a vécu un deuil très dur en plus son père a eu l'élégance en tout cas l'idée saugrenue de faire ça alors qu'il était seul avec son fils de 11 ans Alexandre Lacroix est par ailleurs le rédacteur en chef de Philosophie Magazine et un très bon écrivain un essayiste et ce livre est sublime devant la beauté de la nature il raconte comment pourquoi c'est si il y a plein d'explications possibles au fait que les hommes soient tellement fascinés par la beauté de la nature et lui il raconte que par rapport au deuil il n'y a rien qui est plus une consolation que la beauté de la nature justement alors c'est d'abord un constat que plein de gens ont fait c'est quand on est très triste d'avoir perdu quelqu'un ben en fait ça fait du bien de voir la beauté de la nature alors pourquoi peut-être pour cette raison c'est que ça nous dit qu'en fait c'est la vérité de tout que rien ne dure mais que tout a pourtant une valeur d'éternité ça c'est une première explication que donne Alexandre Lacroix puis il y en a une autre il parle des sources il dit voilà ça c'est plus métaphysique ou mystérieux il dit on sent dans la nature qu'il n'y a pas que les apparences que derrière les apparences il y a des sources alors c'est un peu métaphysique mais moi j'aime bien cette idée les apparences ne sont pas superficielles elles nous parlent de ce qui est derrière et qu'elles indiquent et c'est vrai qu'on a souvent sans être complètement perché ou mystique ou métaphysique on a quand même souvent cette impression dans la nature qu'il y a un truc qui est là Emerson aussi en parle très bien dans son livre La confiance dont je me suis inspiré pour mon livre qui porte le titre La confiance en soi il dit il y a un moment dans la nature on sent que quelque chose est là qui nous donne confiance et que la beauté évoque dont la beauté est comme la trace ou le signe Plotin un philosophe pré-platonicien il disait la beauté est la trace de l'un l'un avec un U majuscule ça veut dire en fait la beauté indique l'existence de quelque chose d'autre Hegel le reprendra la beauté est l'éclat du vrai mais si ça ne vous parle pas à toutes ces références métaphysiques ce n'est pas grave on le sent que cette beauté elle est rassurante en fait elle nous parle de quelque chose qui est là alors si ça se trouve c'est juste l'énergie vitale si ça se trouve c'est juste la nature le cosmos on peut appeler ça élan vital avec Bergson Dieu avec les monothéistes ou cosmos avec les stoïciens antiques peu importe en fait mais la beauté rassure elle console et celles et ceux qui ont connu un deuil important disent souvent qu'il n'y a pas plus belle consolation que celle qui apporte la beauté naturelle récemment vous avez la très belle bande dessinée de Catherine Meurice La légèreté elle elle a été survivante de Charlie Hebdo elle est arrivée en retard et elle a donc échappé au massacre elle a été complètement sonnée pendant des mois presque des années en plus sentiment de culpabilité je crois je crois que c'est elle en plus qui a indiqué en arrivant en retard au criminel où étaient ses amis je crois que c'est elle où étaient ses amis alors petite histoire pourquoi elle est arrivée en retard parce qu'elle s'est fait quitter par son mec la nuit par texto donc du coup elle est passée une sale nuit elle ne s'est pas réveillée donc merci quand même le mec il l'a sauvée mais en fait elle raconte dans la légèreté que elle ce qui va lui permettre de reprendre pied c'est un peu la beauté des paysages naturels mais aussi la beauté des oeuvres d'art et qu'elle va rencontrer à Rome en Italie des statues de la mythologie gréco-romaine mais des corps massacrés par la guerre et que ça va lui parler des corps de ses amis massacrés par des terroristes et qu'elle va en fait retrouver la vie à travers l'émotion esthétique et à travers l'idée que voilà en effet ça apparaît particulièrement barbare de se faire assassiner par des décérébrés alors qu'on est dessinateur mais que finalement ce corps qui à un moment ne vit plus ce corps qui à un moment la vie attaque finalement la mythologie grecque en parlait déjà et finalement ça l'a rassuré de voir un peu les corps de ses amis sous la forme de ses statues et donc c'est aussi un livre qui raconte exactement le sujet de ma conférence la légèreté d'ailleurs la dernière phrase c'est quand la beauté nous sauve il y a cette expression aussi à la fin de la bande dessinée de Catherine Meurice la légèreté pour vous dire que voilà la beauté elle a une force de consolation alors pour plein de raisons différentes soit parce qu'elle dit la vérité soit parce qu'elle elle est juste une apparence parfaitement agréable pour fuir pour se divertir moi mon sentiment c'est plutôt que la beauté est l'éclat du vrai Platon dit aussi la beauté est la splendeur de la vérité mais c'est une vérité qui n'est pas donnée à voir directement qui est derrière et je pense qu'elle est aussi bien derrière la beauté naturelle que parfois derrière un motif abstrait d'un tableau il y a quelque chose qui est derrière qui nous fait signe peut-être le sentiment de beauté et les bienfaits évidemment me semblent parfois accessibles plutôt avec un certain déterminisme c'est-à-dire qu'on peut observer que des gens qui sont emportés par la colère par la misère de leur quotidien par une certaine angoisse et un repli sur soi ont un peu de mal à considérer à se laisser justement porter et pénétrer par la beauté c'est pour ça que ça leur fait du bien quand ils y arrivent et donc quelle est votre question comment ah comment on fait voilà moi pour être organisatrice de festivals de musique classique en forêt je me pose la question de savoir comment justement j'arrive à faire venir à convaincre des jeunes des vieux des petits des grands à justement entrer en contact avec alors c'est une très belle question vous remarquez que vous y arrivez quand vous y arrivez c'est à dire que quand ils viennent ça va on est d'accord la question c'est comment on fait pour les faire venir la question est une vraie question dure le ressentiment c'est quand la colère ou le sentiment d'injustice vient griser la vie entière c'est à dire quand on est en colère ça va on est en colère on va écouter Red Against the Machine on va écouter du punk rock on écoutait Nirvana à l'époque et ça allait très bien la colère n'empêche pas le rapport à la beauté le problème c'est le ressentiment c'est quand la colère passagère qui avait sa beauté subversive qui annonçait une révolte une révolution un combat ou même la rage même la rage égoïste c'est pas grave quand cette colère s'étend dans la durée devient un ressentiment et vient griser tout le monde avec de l'envie de la jalousie et là là c'est dur parce que la beauté il fait une agression la beauté rappelle qu'il y a une exigence la beauté on n'y est pas sensible quand le ressentiment a grisé tout le monde alors du coup le travail il est à tous les niveaux d'abord avant de proposer de l'art-thérapie à ces gens-là Cynthia Fleury a écrit un beau livre là-dessus qui s'appelle Si Gilles la mer guérir du ressentiment et elle raconte justement qu'une des façons de guérir donc il y a évidemment les thérapies la relation thérapeutique mais il y a aussi la créativité et la beauté ça fait partie des solutions donc comment on fait pour conduire ces gens à ça il y a plein de chemins notamment parfois un chemin un peu de manœuvre manipulatoire c'est-à-dire laisser traîner des dessins des bandes dessinées de Catherine Meurice poser devant dans le quotidien de ces gens parce que dès que vous leur dites tu dois lire ça ça ne marche pas donc le poser créer la rencontre voilà après il peut y avoir aussi le fait de quand même montrer que dans des œuvres je ne sais pas Les misérables de Victor Hugo par exemple il y a des gens comme ça comme vous qui êtes dans le ressentiment il y a des gens qui existent dans le cinéma dans la littérature dans certains romans ces gens qui se sont exclus et qui ont ce ressentiment que vous évoquez sont parfois très touchés de voir qu'ils existent dans l'art ça peut être aussi un chemin d'accord le problème c'est que la plupart des écrivains sont bourgeois en fait mais pas tous donc ça aussi c'est un autre chemin après il y a aussi le moment où cette personne exprime un besoin elle dit voilà moi je vais mal donc dans ce cas là ça peut être dans un accompagnement thérapeutique aussi j'imagine une relation de confiance mais voilà j'ai pas d'autres réponses puis c'est plus votre métier que le mien visiblement mais c'est vrai que et puis je crois aussi que les thérapeutes le disent bien ça c'est l'étape d'après leur proposer de la subvention en fait leur proposer de reprendre goût à la vie par là l'étape d'avant c'est quand même c'est quand même de les entendre en fait et qu'ils aient le droit d'être comme ils sont qu'ils aient pas la colère et en plus le sentiment d'illigibilité l'illégitimité ou invisibilité donc peut-être on pourrait dire dans un premier temps tu as le droit d'être comme tu es de ne même pas vouloir de beauté d'être vraiment dans la rage le ressentiment la passion triste peut-être d'abord donner le droit à être comme ça et puis ensuite quand la relation thérapeutique s'installe quand la confiance vient à dire voilà maintenant on va aller se promener en forêt maintenant on va écouter ça maintenant on va aller au musée mais peut-être dans un second temps voilà quelques idées juste pour conclure c'est une proposition d'indexer la richesse sur la capacité à s'enrichir dans le sens premier du terme je suis bien d'accord avec vous s'enrichir et pas simplement accumuler de la richesse ça réduirait l'envie mais ça c'est un modèle social qu'on nous renvoie aussi oui disons que si on est un peu lucide on est quand même mal barré parce qu'en fait on a une société qui est une société du voyeurisme on a des réseaux sociaux de la comparaison on a une société qui met en avant la réussite financière comme étant la réussite principale donc on va avoir des passions tristes au sens de Spinoza générées par cette société et après on va arriver en voiture ballée en disant oui mais on va essayer de corriger le tir et dire mais non la vraie vie c'est pas ça donc c'est pour ça que je disais au début il y a différents niveaux d'action et il y aurait aussi un niveau politique l'école bien sûr avant d'arriver à l'art-thérapie bien sûr je pense que c'est la société entière qui doit être repensée sur d'autres valeurs et notamment en mettant la beauté au centre la beauté du lien la beauté de la relation la beauté de l'être ensemble la beauté du monde beaucoup plus que la rivalité que l'envie etc on voit bien quand même que comme l'avait annoncé Tocqueville cette belle valeur de l'égalité politique en démocratie devient un égalitarisme et suscite l'envie d'avoir la même chose que le voisin et ça c'est de ça que peut aussi nous guérir le rapport à l'art parce que le rapport à l'art ça n'a aucun sens moi je veux le même tableau je veux la même mais non pas du tout chacun est singulier dans son rapport à l'art et c'est ça qui fait du bien oui bonsoir je me posais la question vous avez parlé tout à l'heure du rapport de la différence entre ce qui est beau et ce qui est joli je me posais une question supplémentaire c'était dans quelle à quelle place est-ce qu'on peut attribuer à ce qui est considéré comme laid et à quel moment en fait ce qui nous dérange va avoir un impact plus fort que ce qui nous laisse indifférent et dans cette logique je rebondis sur ce que disait Alexandra par exemple les gens sont parfois rebutés par de la musique contemporaine en disant c'est moche et en fait parce que c'est différent ça a presque plus de valeur que des choses qui vont être considérées comme jolies pas forcément belles mais juste jolies et qui vont en fait nous laisser indifférent alors est-ce que le fait d'être intéressé par ce qui est entre guillemets lait est-ce que c'est un marqueur social est-ce que c'est du lait qui a été digéré et qui du coup devient beau et quel mécanisme est-ce que ça convoque quand on finit par trouver le lait beau alors il y a clairement en effet un marqueur social c'est-à-dire que quand vous êtes cultivé vous en venez à affiner les choses et à voir de la beauté partout et donc Baudelaire les fleurs du mal c'est la beauté partout tous les dandies disent voilà dès qu'une couleur est trop naturelle c'est pas beau c'est pour ça qu'ils adoraient le orange huissements et autres parce qu'il n'y a pas de orange dans la nature il n'y a que du jaune mais derrière ce côté un peu snob un peu socialement déterminé il y a une autre chose à dire plus importante qui est que l'émotion esthétique c'est ça qui compte c'est l'expérience esthétique c'est quand quelque chose de formel me rend présent au monde et m'autorise à m'écouter et évidemment dans ce cas il n'y a plus la petite question sociale c'est que une chose qui peut être belle ou laide d'après des critères classiques peut me procurer une émotion esthétique évidemment et donc ce qui compte c'est que j'arrive à avoir ce moment de présence dans lequel je m'écoute et effectivement de ce point de vue là on peut bien sûr avoir de très belles émotions esthétiques devant de la laideur parce que cette laideur est singulière parce que cette laideur est originale ou parce que cette laideur dit quelque chose de la vérité du monde ou des hommes mais en étant quand même mis en forme voilà si vous regardez Jérôme Bosch c'est pas beau c'est laid mais on a une sublime expérience enfin si on est sensible on a une très belle expérience esthétique quand vous avez les vanités ben c'est pas beau et si vous avez même quand vous avez Velázquez qui peint de façon tragique violente cynique cruelle ironique les rois dégénérés les sphendras quoi en gros ben c'est pas ils sont laid mais c'est tellement beau et l'émotion qu'on a c'est une expérience esthétique donc voilà ça c'est un point de vue général ensuite c'est ajouté à cela que depuis presque un siècle les artistes mais là ça c'est en train de rechanger mais les artistes se sont sentis obligés de ne plus faire de choses jolies tellement ils voulaient montrer que les critères avaient changé mais bon je pense que je retire un peu ce que j'ai dit on peut avoir une expérience esthétique devant du joli aussi si c'est du joli qui fait planer du joli qui est bizarre en fait donc je crois qu'il ne faut pas être trop catégorique en distinguant trop beauté et joliesse ou beau et laid ou même comme le fait Kant beau et sublime au sens où le beau serait l'harmonie et le sublime l'élévation je crois qu'il faut être plus souple et se dire ce qui compte c'est que j'ai une expérience esthétique c'est à dire une manière d'habiter le monde qui soit changée par ma contemplation des formes dans ce cas là c'est bien sûr possible devant le lait aussi beaucoup merci d'autres questions j'arrive alors Charles ce qui nous caractérise en région Hauts-de-France c'est qu'on aime l'innovation comme toi l'innovation pratique j'ai fait la philosophie pratique nous on fait aussi l'innovation pratique et aujourd'hui parmi les gens qui sont là des gens qui travaillent pour des collectivités dans le domaine du tourisme pour des musées il y a aussi des gens qui sont dans le domaine aussi du bien-être des guides nature comment le chemin de cette expérience de présence au monde par la beauté comment tu peux aussi nous inspirer et nous donner l'audace d'être dans la mise en oeuvre voilà quitte à sortir un peu des codes voilà dans la culture des codes aussi dans les pratiques mais comment mettre en oeuvre et offrir en région Hauts-de-France avec amour générosité et par la beauté cette présence au monde différents chemins d'abord écouter sa singularité c'est à dire il y a des choses qu'on peut faire à sa manière ensuite ne pas être obsédé par le nouveau je pense que souvent la créativité c'est un réagencement des formes passées donc on a parfois l'illusion qu'il faut créer ex nihilo tout casser ça c'était le projet des avant-gardes du XXe siècle toujours rompre 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 aujourd'hui on sait que la créativité est plutôt un réagencement donc ça ça peut nous aider à dire voilà je ne dois pas tout changer je dois juste réagencer et peut-être que parfois bien réagencer ça fait vraiment de la nouveauté avoir aussi pour guide la joie c'est à dire pas que l'esprit de sérieux pas que la conscience mais aussi la joie peut-être que la joie de vivre est un bon indicateur par rapport au projet c'est Bergson qui disait qu'au coeur du vivant il y a un élan vital comme ça c'est une force métaphysique qui traverse le végétal l'animal l'humain et quand on est créatif quand on sort un peu de la routine quand on fait un pas de côté par rapport à l'habitude quand on cesse aussi de se soumettre au on dit il faut alors on est récompensé par la joie de vivre comme si la joie venait indiquer qu'on a rencontré cet élan vital ce qui veut dire aussi pas trop compter que sur soi il y a un moment où on peut s'ouvrir et rencontrer une force qui nous parle peut-être aussi être dans l'être ensemble c'est-à-dire au lieu d'arriver à une réunion et dire voilà je pense ça et puis l'autre moi je pense ça et puis moi j'ai cette idée plutôt de dire en fait je sais pas trop vous en pensez quoi j'ai pas trop d'idées ou alors j'ai des idées mais je préfère les garder j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez d'abord ou alors je sens que c'est ensemble qu'on va avoir une bonne idée donc peut-être c'est un autre rapport à l'être ensemble aussi donc voilà la joie la créativité le réagencement l'être ensemble et puis une forme de tendresse c'est-à-dire si c'est pas maintenant ça peut être plus tard c'est pas nécessairement un bras de fer avec le réel dont on sortira gagnant l'humilité aussi d'y aller doucement de rajouter et c'est ça que nous enseigne l'histoire de l'art d'ailleurs même Picasso l'ogre sublime il est quand même parfois il a galéré et lui il avait souvent un sentiment d'insatisfaction par rapport à ce qu'il faisait et Léonard de Vinci il mettait 7 ans à faire un tableau donc vous voyez l'humilité on croit souvent que les grands artistes sont des démurs pour qui tout est facile c'est plutôt le contraire en fait ils ont un fort sentiment d'échec tout le temps donc humilité créativité joie être ensemble esthétique des petits pas aussi peut-être un conseil savoir célébrer chaque étape souvent on est on attend pour se réjouir d'avoir réussi on attend le Graal pour le célébrer et on a tort parce qu'il y a plein d'étapes et la vie est bien plus agréable quand on sait célébrer chaque étape c'est vraiment une façon de vivre on a tous ce défaut je me souviens une fois quand j'avais fini mon livre enfin le livre de moi que je préfère c'est un roman qui porte pour titre la joie je me suis rendu compte que le jour où je l'ai remis à l'éditeur c'était nouveau pour moi comme type de livre et tout et je me suis rendu compte qu'au moment où on était à deux et qu'ils trouvaient que c'était vachement bien que j'étais en train de mettre en oeuvre une mécanique de projection c'est à dire qu'est-ce qu'on va faire comment on va sortir un roman alors que je suis plutôt étiqueté philosophe est-ce qu'on le sort en roman est-ce qu'on le sort en essai déguisé quand on le sort sous quel format et tout quelle couvre et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais en train j'étais en train de rater un instant de célébration qui était en tant que tel bien suffisant à savoir que mon éditeur et mes meilleurs amis aimaient ce texte que moi j'avais un premier retour sur un texte qui était nouveau pour moi et que moi j'aimais beaucoup que j'avais je pouvais avoir une satisfaction du travail accompli et que cet instant de joie était complètement dévoré par une projection sur l'avenir et bien il y a plein de situations comme ça c'est comme beaucoup de médecins qui accompagnent des patients dans la lutte contre le cancer et ils racontent qu'ils aident les patients à profiter des petits pas dans la progression quand on n'est pas encore dans la rémission mais que ça va déjà un peu mieux alors du coup il y a deux attitudes soit je conditionne mon bonheur au fait d'être en rémission ce qui parfois n'arrivera jamais soit je suis quand même content d'aller mieux de pouvoir vivre de pouvoir ressortir de pouvoir avoir mes cheveux qui repoussent et le simple fait de célébrer chaque étape je crois que c'est un élément important de la créativité existentielle et moi-même là pour le coup je fais des grandes paroles mais je constate souvent que j'y arrive pas et qu'on n'y arrive pas parce que le cerveau humain anticipe et d'ailleurs on retrouve le thème de tout à l'heure c'est que la beauté nous aide à être un peu présents et bien la présence c'est aussi de savoir célébrer chaque petit pas merci Paris tu as fait l'ouverture moi je te propose de faire la clôture voilà non mais ça c'est pas juste parce que je ne suis pas capable de faire la fermeture on a très envie de rester avec tout ça voilà moi je retiens évidemment la présence la capacité de la beauté à non pas nous extraire du monde comme on a tendance parfois à le dire mais bien au contraire à y être ô combien ô combien présent voilà je reste je reste là-dessus à titre personnel à titre professionnel et puis merci merci évidemment à Charles Pépin merci encore à Jean-Philippe c'était c'était drôlement beau ce soir merci Marie merci Charles merci de m'avoir accueilli merci merci beaucoup merci à vous pour votre présence aussi voilà merci à vous pour votre présence m'avoir accueilli merci à vous pour votre présence